Musique Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, QuasiFM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité, c'est Marmoud Asyari. Alors encore, vous allez me dire, oui c'est vrai que cette semaine, on l'a déjà reçu la semaine dernière, je crois, ou la semaine, je ne sais plus, la semaine dernière, on le reçoit encore une fois. Pourquoi ? Eh bien, c'est lié à cette une, soldat sacrifié. On parle de M. Faudon en deux mots, on a cherché tout un tas de personnes qui le connaissent à ce M. Faudon, personne ne veut s'exprimer clairement. Alors, beaucoup nous parlent en off, mais personne ne veut s'exprimer face caméra et avec les micros ouverts. Sauf un, Marmoud Asyari, qui l'a connu, alors avec une sombre histoire, on va y revenir, il est avec nous sur ce plateau. Marmoud, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. M. Faudon, vous, vous l'avez connu, vous avez eu affaire à lui. France Mayotte s'en fait l'écho ce matin, notamment en une, avec ce titre, soldat sacrifié. Comment il était ce M. Faudon ? Alors, moi, je vais faire d'abord comme tous les autres. J'ai peur aussi. Donc, du coup, je vais être très gentil, parler de lui en mots très gentils, comme ça. Non, pas d'ironie, sérieusement. Non, mais en plus, voilà, en plus, avant de commencer, je voudrais lui lancer un petit mot, lui dire qu'on est triste quand même qu'il parte et que donc on lui souhaite un bon départ. Ok ? Et lui dire que voilà, je suis passé ici parce que j'avais appris qu'il allait balancer s'il est viré. Je pensais qu'il serait ici. Non. Que je le retrouverais ici, écouté. On a essayé de le contacter et il ne veut pas répondre à nos questions. Voilà, Alain, à l'occasion, on passait, quoi, on est entre amis. Donc, passer et puis balancer deux, trois trucs, on est curieux. Dans quelles conditions, alors, Marmoud Azir, il plaisanterait à part, dans quelles conditions vous l'avez rencontré ? Mais moi, je ne l'ai rencontré qu'une fois. Qu'une fois. En général, l'habitude que j'avais, notamment avec des gens qui ont mangé le creux, etc. Mais après, ça, c'est quand les sous-préfets arrivent, parfois les préfets aussi, les directeurs, etc. Quand ils savent qu'ils auront affaire à la CIME, ils font des visites de courtoisie. Donc, on fait connaissance, on se voit, etc. Naturellement, M. Faudon n'a jamais fait de visite de courtoisie. J'ai appris juste qu'il y avait un sgar. Là, naturellement, par curiosité, je suis allé voir son CV, la police, etc. Je ne l'ai jamais vu. J'ai juste vu un courrier un jour demandant l'inscription à l'ordre du jour du non-renouvellement. Donc, dix ans déjà qu'on ne va pas renouveler. Donc, je demande à ce que ça soit inscrit à l'ordre du jour. Le fait de ne pas renouveler le mandat de M. Asiari et le courrier est venu à une date où il n'était même pas administrateur de la CIME. Elle demande une inscription à l'ordre du jour d'un conseil d'administration de la CIME. Ce qui déjà me dit « Ouh là là, bizarre la personne ». Et je ne l'ai jamais vu. La première fois que je voyais son visage, c'est quand il est arrivé à ce CA du 12 mai. Je le voyais. Et à peine assis, on veut dérouler l'ordre du jour. Il se levait. Il a dit « Non, moi, je veux qu'on change tout l'ordre du jour. » Je voudrais qu'on inscrive tout de suite deux points. Le non-renouvellement du mandat de M. Asiari et le changement des statuts. Alors, on a essayé de lui expliquer. Mais pour le non-renouvellement, vous n'en avez pas besoin. Parce que le mandat se termine tout seul. Donc, il n'y a même pas besoin de délibérer pour dire que vous n'allez pas le renouveler. Ce que vous auriez délibéré pour dire que vous allez le renouveler, c'était une nouveauté. Mais puisqu'il se termine tout seul, il n'y a même pas besoin. De délibérer pour le renouveler. Mais non. L'image que ça donne, c'est juste comme si vous aviez quelqu'un. Alors, c'est trop fort et Dieu nous en préserve. Mais c'est comme si vous aviez quelqu'un qui va mourir tout seul. Mais pour bien montrer un exemple, vous prenez une hache et vous le coupez la tête pour bien amener la tête comme trophée à celui qui vous a commandé d'aller commettre le meurtre. En quelque sorte. Parce que c'est ça l'histoire. Faudon ne fait pas ça de son propre chef. Il exécute, d'où le titre soldat sacrifié, il exécute des ordres. Et des ordres qui ne viennent pas forcément du préfet actuel, qui était déjà avant et encore avant. Mais bien sûr. Et peut-être même plus haut encore. Mais ce jour-là, je décris ça et tout le monde lira ça bientôt. Mais pour moi, c'était un putsch. Un putsch. Alors, je répète le mot, putsch. Ok ? Parfois fait par des mercenaires. Il était assis à la droite du préfet. Ils sont venus tous les deux assis ensemble. Le préfet lui donnait les instructions. Et même sur la bande sonore, qui n'était pas loin d'eux, parce que les séances du conseil d'administration sont enregistrées, on entend le préfet lui disant, levez-vous, donnez ceci. Et ils ont rédigé les délibérations à la préf. Le directeur général que j'étais n'était pas au courant. La présidente, a priori, n'était pas au courant. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Je ne sais pas si derrière elle le savait, mais elle dit qu'elle n'était pas au courant. Donc, voilà une présidente qui dirige les travaux du CA, qui n'est même pas au courant d'une délibération qui est passée. Alors qu'a priori, tous les autres, les élus du conseil départemental, de la commune, tous ceux qui étaient déjà préparés par l'État étaient au courant. Moi, personnellement, je n'étais pas au courant. Donc, tout s'est fait dans la précipitation. Ils se lèvent, ils distribuent ces délibérations, on les découvre sur place, et ils les fait soumettre au vote, et c'est voté. Mais le règlement intérieur du conseil d'administration de la CIM dit expressément qu'il y a... Vous pouvez invoquer l'urgence à certains moments, et donc outrepasser l'idée que tout doit être préparé à l'avance. Quatre forces majeures. Mais il y a des points. Le renouvellement ou la nomination des dirigeants, la modification des statuts, les comptes et les orientations stratégiques de la société ne peuvent pas être discutés dans l'urgence. Il faut que ça soit préparé de très longue date. Donc, c'est interdit. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont piétiné ça. Mais ils ont piétiné ça sur quoi ? Sur la base de quoi ? Parce qu'ils avaient reçu une commande, et la commande signée par Michel Sapin et Georges Poulangevin. Un courrier. Pas un texte, pas un décret, pas un arrêté, pas une loi, pas... rien. Un courrier, un simple courrier, signé de, visant expressément moi, et je le démontre, pratiquement en disant, on institue une règle à travers ce courrier, et cette règle, normalement, elle devra entrer en vigueur quand vous aurez modifié les statuts. Mais ceux qui sont déjà là en place, on vous demande d'appliquer la règle par anticipation. Normalement, au niveau de l'état des administrations, il y a des principes, qui s'appellent des principes généraux de droit, où vous ne faites pas de la rétroactivité quand vous décidez de quelque chose. C'est un principe général de droit que vous retrouvez de façon pratiquement universelle. Là, on dit, on a édicté une règle, on ne sait pas d'où elle vient, parce qu'elle n'existe nulle part, ni dans les textes, ni dans le monde. La règle, on vous demande même de l'appliquer par anticipation, et quand je regarde bien, la règle ne s'applique, c'est une règle, et s'applique à une personne, moi. La preuve, c'est que le statut de la CIMO a été modifié. Aujourd'hui, on n'a aucune idée si les autres ont modifié leur statut, et ce dont je suis sûr, c'est que plusieurs mois, au moins jusqu'à la fin de l'année 2015, tous les autres directeurs généraux étaient en place, il n'y a que moi. Ce que vous êtes en train de nous expliquer, avec des mots très polissés, c'est que votre éviction du poste de directeur général de la CIMO a été organisée au plus haut niveau, et que sur place, le préfet et le Sgar ont été les bras armés de cette décision. C'est pour ça que vous parlez d'un soldat sacrifié ? Oui, mais regardez, on a des textes de loi, on est dans la République, dans un état de droit, il y a des façons de faire. Là, toutes les règles ont été bafouées. Le règlement même du conseil d'administration a été bafoué, piétiné, complètement. Et après, vous avez suivi toutes les mensonges qui ont été dits. Vous avez vu Issa Abdou, la page d'Issa Abdou, qui dit qu'il a fait ça parce que c'était pour le bien de Mayotte. Bakali Boto, que vous avez reçu sur vos plateaux, expliquant longuement tous les torts que j'avais, tous les torts que j'avais, et le préfet, dans une autre interview donnée à vos concurrents, ou vos confrères, disant, non mais Maud Résiré, on ne lui en veut pas, il est gentil. Il a même fait des choses, c'est fort ce qu'il a fait, et même qu'il va rester. Alors il avait décidé, comme un monarque, que j'allais rester là. Mais il est resté là, c'était quoi ? C'était pour préparer le lit de celui qu'ils avaient désigné pour arriver. Ils devaient le légitimer. Mais parallèlement, c'est eux qui ont dit à tout le monde, attention, lui, s'il reste là, c'est un danger pour Mayotte. C'est eux qui ont dit aux élus, c'est un danger, donc il ne faut pas qu'il reste là, parce que sinon, la cime va couler, et le développement de Mayotte va couler. On va donner la parole, évidemment, à Samuel Beauchère. Dans cet article, vous déclarez un certain nombre de choses qui sont dures. Vous parlez de mercenaires, vous parlez de... Là, vous l'avez redit, le mot « putsch », vous les assumez, ces mots ? Oui, bien sûr. Samuel Beauchère, le rédacteur en chef de France, Mayotte Matin a une question à vous poser. Moi, je suis éberlué par cette situation, puisque l'État, la préfecture, est censée faire appliquer la loi. Quand un administrateur n'est pas un administrateur, puisqu'il est nommé officiellement trois jours plus tard... Non, en fait, il est nommé plusieurs jours après avoir écrit le courrier. Mais à la date du CA, il était bien nommé. Sur le journal officiel ? Mais c'était le courrier par lequel demandait l'inscription, qui n'avait aucune validité, puisqu'il n'avait pas le titre. Tout à fait. Mais en plus, la publication au journal officiel, c'est le 15 mai. Oui, le 15 avril. Moi, j'ai vu le 15 mai hier. Enfin bon, je ne sais pas... Ah, c'est possible, parce qu'après, il y a la publication, effectivement... C'est la publication qui fait foi, normalement, c'est le 15 mai, mais bon, enfin bon, peu importe. Votre question, Samuel. Oui. Et comment dire, un ordre du jour qui est modifié de manière tout à fait irrégulière. Tout ça, c'est contestable ? Pourquoi vous ne contestez pas en faisant jouer le droit, justement ? Non, parce que plusieurs personnes m'ont conseillé cela. Mais si je contestais, c'est comme si je cherchais à ce qu'on me remette à la cime. Or, je ne veux pas ça. Moi, je considère que j'ai fait honnêtement tout ce que j'avais à faire. J'ai donné beaucoup. Je pense même que je me suis sacrifié. Malgré le truc dont on parle ici en disant, ah oui, mais il a gagné beaucoup d'argent. Aujourd'hui, tous ceux qui veulent, je peux leur donner des emails, des documents pour montrer que j'étais susceptible de gagner le double ou le triple. Ailleurs, un document à la puce. Donc, tout ça, c'est des stupidités. Et puis, il n'y a qu'à avoir certains DG qui gagnent 10 fois, 10 fois plus que ce que je gagnais à la cime. Ils n'ont qu'à s'intéresser aussi à mes prédécesseurs. C'est facile de regarder justement Mouda Ziyari. Mais j'ai eu des prédécesseurs à la cime. Mouda Ziyari, vous lui en voulez aujourd'hui à M. Faudon ? Non, 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 non. Sans s'y redit aucune. Non, non, franchement, franchement, il me fait pitié. Je veux dire, il est venu. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu. Le préfet disait, levez-vous. Faites ça. Faites ça. Faites ça. Faites ça. Mais de fait, ce que les gens devront commencer à comprendre. De fait, la cime est devenue une sous-administration de l'État. Et ça fait longtemps que l'État cherchait ça. C'est devenu une sous-administration de l'État. Et dans les faits, Alain Faudon était le super directeur général de la cime, dictant pratiquement au directeur général ce qu'il doit faire. Et Morsi s'était érigé en super président du conseil d'administration, convoquant la présidente quand il veut. La preuve, mon successeur qui était un frère. Alors, je ne vais pas dire tout ce que j'ai fait, on a fait ensemble, etc. C'était le directeur financier. C'était mon directeur financier, celui que je suis allé chercher, essayer de former, etc. Un gars sympa que j'ai pu rencontrer, un gars sympathique. Oui, mais on a été de tous les combats ensemble. Que j'ai essayé de protéger même dans ces combats-là pour qu'éventuellement, six mois, on me tue demain, qu'il reste en vie et qu'il ait une chance de prendre là-dessus. C'est ce qui s'est passé du réel. OK. Mais ce qui s'est passé, c'est pratiquement un piège. Parce que c'est moi qu'on voulait voir continuer. Et aujourd'hui, c'est vraiment la formule chimique. Rien ne se perd, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et sous cette influence du préfet dans le Faudon, ce frère s'est complètement transformé. Alors, d'abord, il m'a poursuivi en justice, mais il a raconté aux femmes leaders que non, mais ce n'est pas ma faute, c'est parce que le conseil de l'administration m'a forcé à le faire. Mais là, là, j'ai un courrier qui l'écrit signé de sa main où il me traite pratiquement de cambrioleur parce que je serais passé à la CIM tenté de cambrioler. Donc, ce n'est plus une histoire de machin. On voit bien l'influence qu'il y a derrière. Et cette influence-là, c'était ça. Et donc, la CIM, aujourd'hui, sous l'influence d'Alain Faudon, super directeur général du préfet, super président du CA, protégé par Georges Polangevin et tout ce beau monde au-dessus dont on connaît les pratiques qu'on a vues quand Jégoa a été viré parce qu'il s'était mis un peu au travers des intérêts du patronat aux Antilles, etc. En fait, c'est exactement la même chose qui se fait ici. Et Alain Faudon a été l'outil du préfet et de l'État en haut lieu. C'est sa fonction, être l'outil du préfet, d'où le titre de ce matin, Soldat sacrifié. Merci en tout cas, Marmoud Asyari. J'espère qu'on aura l'occasion de retrouver toutes ces histoires quelque part écrites. J'espère qu'un jour, vous allez nous écrire un bouquin là-dessus. En tout cas, merci d'être venu et d'avoir encore une fois répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de notre programme.